La paracha commence par les mots Il a parlé à Hachem à Moshe en disant Parle à Aron et à Marta Donc parle à Aron et tu lui diras Quand tu feras monter les nerots Elles monteront donc Face à la menorah Et éclaireront les sept nerots Les sept bougies Les sept lampes de la menorah Ici le Lachon de Be'a Lotecha N'est pas celui qu'on attendait pour allumer la menorah Qui se trouvait dans le Mishkan Dans le sanctuaire Parce que faire monter les nerots Ça veut dire allumer les nerots Donc c'est les adliques qui auraient dû être employés Qui auraient dû être employés comme verbe Et pas Baralotecha Les Chachamim font plusieurs drachas dessus Que le Kohen doit monter des marches Pour pouvoir allumer Et il y a une autre dracha Plus moussartique C'est celle qui dirait que Quand on allume une flamme Celle de son thalmide Quand on l'éclaire de nos lumières Et qu'il faut que sa lumière monte Pour qu'il puisse enfin Abandonner Laissez son thalmide C'est-à-dire qu'il ne suffit pas De l'allumer Entre guillemets Le thalmide en question Il faut que sa flamme monte d'elle-même Mais ici Il y a un émidrash magnifique Un émidrash raba Magnifique sur cette paracha Qui dit la chose suivante Chez lo yata'e Que l'homme ne se trompe pas Qu'on ne se trompe pas Que ton yata'e Ne te trompe pas Loma Chez le orha Anitfakr Que Hachem aurait besoin De ta lumière Et il poursuit un peu plus loin En disant Un homme allume Son air Sa compréhension Sa flamme Vie de cette compréhension Il allume d'un air d'alouk Qu'un air d'un air D'une bougie D'une flamme Qui est déjà allumée Parce que Tandis qu'un jour Allume Depuis l'obscurité Comme c'est écrit Alors que l'obscurité C'est sur la face de l'abîme Sur la face de l'abîme C'est là qu'Hachem a dit Il y a eu or Qu'il y ait lumière Un peu plus loin Le même midrash A des mots un peu plus ambigu Je vous les cite Il a dit Mais tu vois A partir du noir Nous sommes dans la vie Très dépendants De nos lumières Entre guillemets La manière dont on voit la vie On la comprend Un imbécile Pourrait ne rien comprendre A sa propre vie Et donc avoir une vie Désagréable Puisqu'il prendrait Ce qui est bien pour du mal Ce qui est mal pour du bien Et donc nous sommes Très dépendants Dans l'exercice De notre vie Dans la manière Dont nous voyons le monde Dans la manière Dans la manière Dont le monde est éclairé Pour nous Et s'offre à notre vision Et à notre compréhension Ce sont en quelque sorte Nos lumières Puis malheureusement Parfois survient un problème Qui ne s'inscrit pas Dans notre compréhension Qui nous laisse pantois Qui nous laisse Ahuris devant Ce qui se passe Nos lumières sont insuffisantes A expliquer Ce qui nous arrive Et insuffisantes A nous faire sortir du problème On est malheureux De cette distorsion Entre notre compréhension Et ce qui nous arrive On ne comprend pas Pourquoi ça nous arrive Comment ça nous arrive Et comment on va en sortir Malgré des yeux ouverts Malgré notre compréhension Nous sommes dans l'obscurité Rabbi Yehuda Leib Iger Mnublin Et va nous éclairer A partir de ce Midrash Nos lampes sont encore allumées Notre compréhension Reste encore vivace Et donc Les événements malheureux Ne peuvent pas s'inscrire Dans notre compréhension Il nous explique Que la cause même Il nous explique Que la cause même De notre incompréhension C'est notre compréhension Notre pseudo-compréhension Le fait que l'on croit Que nos lumières Sont de la lumière Notre vision est la bonne On n'a pas compris Que notre propre vision Nous rend prisonniers Qu'on n'arrive pas A s'en délivrer Et que c'est notre vision Des choses Qui nous rend malheureux Un homme ne peut pas Se délivrer tout seul De sa prison C'est ce que le Midrash Veut dire Quand il dit Que nous ne pouvons Allumer un air Que dans notre air Dans la nature des choses Les hommes ne peuvent Allumer une flamme Que d'une autre flamme Ils ne peuvent pas Allumer dans l'obscurité Hachem lui Allume dans l'obscurité Je m'explique Celui qui s'applique A rester dans sa compréhension Cherche à être éclairé De quelqu'un De plus intelligent Plus moupré Plus spécialiste Que lui Il cherche une lumière De quelqu'un d'autre Elle lui vient Ou elle ne lui vient pas Mais le fond De cette chose là C'est qu'un homme Ne peut allumer son air Que minère Les nerfs d'Alouk D'un air déjà allumé Seul Hachem Peut allumer A partir de l'obscurité Comme c'était écrit Très clairement Quand il y avait L'obscurité Sur l'abîme L'obscurité et abîme Ça vous donne La situation Dans laquelle on peut Se trouver parfois Dans l'abîme Le plus obscur C'est qu'en vérité A tant que nous fassions De l'obscurité en nous Que nous comprenions Que notre compréhension N'est qu'une obscure compréhension N'est qu'une balle copie De la compréhension N'est qu'une fausse lumière Et qu'à partir du moment Où nous sentons Notre impuissance Et incapacité Dans cette obscurité là Alors Hachem vient Et allume notre compréhension A la limite Justement C'est de notre propre compréhension Qui s'obstine A essayer d'interpréter Sans comprendre Ce qui se passe autour de nous Que nous nous voisinons Nous sommes à la limite De la dépression Quand un problème Se pose à nous Que nous n'arrivons pas A résoudre Mais si nous abandonnons Les rênes Si nous savons Que Hachem attend Que nous comprenions Que nous sommes Dans l'obscurité Pour pouvoir allumer Sa lumière Alors à ce moment là C'est notre propre sentiment D'obscurité Qui apporte la lumière C'est le sentiment Qu'on doit abdiquer De notre compréhension Qui fera Qu'Hachem nous éclairera Et que tout le temps Qu'on s'obstine A garder Plus ou moins Les mêmes hypothèses Et les mêmes prémices Alors à ce moment là Nos conclusions Avec cette maîtrise là Notre compréhension Ne mèneront à rien C'est ce que Le Midrash veut dire Quand il dit L'homme Il a Du noir Et du blanc Dans l'œil C'est à dire Il a Les deux teintes Dans l'œil Et là où il voit C'est du noir Le blanc Il ne lui permet pas De voir Maintenant on peut Comprendre Rachid cite Que Aaron A senti très mal Que tous les Nési'im Venaient d'apporter Les corbanotes Pour l'inauguration Du Mishkan Du sanctuaire Et que lui Finalement n'ait pas été appelé 11 tribus sur 12 On t'amène tout ce qu'il fallait Lui n'a pas été appelé Il s'est senti très mal Il était sûr que sa tribu T'était une tribu De Tzadikim Les Lvi'im Font ceux qui ont été nommés Pour le Avodata Kodesh Donc le mal venait de lui Du fait qu'il ait fait Par exemple Qu'il ait participé Il était mêlé Au Vaudor En acceptant profondément Le fait qu'il ne soit pas Capable de voir lui-même Akashbohu Dans son recherche Dans son obscurité L'a allumé Il lui a dit Ta part sera Subirée à l'heure Et c'est aussi Ce qui explique Pour quelles raisons Effectivement Ce Passouk ne parle Que de faire monter Les Nérotes On ne peut faire Que remonter La lumière On ne peut pas Créer de la lumière On ne peut qu'allumer Un air d'un air existant Créer de la lumière Là où il n'y en a pas Ce n'est pas possible Pour pouvoir avoir De la lumière Il vaut mieux Qu'on comprenne Qu'on vive dans l'obscurité Et Akashbohu Aidera Et sera toujours Pour nous là Shabbat